Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en ce lundi matin comme chaque semaine pour les news les plus importantes de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver à l'approche de Wrestlemania, vous allez voir nous avons encore un très très gros programme cette semaine. Je vous l'affiche dès maintenant, nous allons premièrement parler de Gunter qui pourrait être champion du monde prochainement, je vais vous dire pourquoi. Nous allons parler également de Drew McIntyre qui a lancé un challenge à l'un des champions de la WWE, va-t-il y répondre ? Nous allons y revenir. Nous parlerons du main event de la nuit 1 de Wrestlemania et enfin pour terminer, nous parlerons des fans européens, y compris des fans français qui se sont clairement fait remarquer ces derniers temps. Commençons premièrement avec cette première news, Gunter champion du monde prochainement, c'est effectivement la question qu'on peut se poser et la question est très sérieuse. Effectivement c'est une info qui nous vient de WrestleVotes, ce fameux compte Twitter dont je vous parle régulièrement, qui nous dit que Gunter selon lui sera dans le top de la carte d'ici cet été. Donc d'ici SummerSlam, selon WrestleVotes, Gunter devrait être dans le main event, alors peut-être pour devenir champion mondial du moins, c'est le pronostic de WrestleVotes qui nous dit qu'il ne serait vraiment pas étonné de le voir champion du monde très prochainement. Alors pour ça il faudrait que les titres soient séparés, c'est ce que précise WrestleVotes, effectivement à la suite de Wrestlemania, il était envisagé déjà il y a quelques mois de séparer les titres, ça n'a pas encore été fait, ça devrait être fait dans les mois qui arrivent. Et si c'est le cas, ça veut dire deux champions et donc deux fois plus de challengers, ce qui donnerait davantage de chance à Gunter de devenir, pourquoi pas, champion du monde d'ici l'été. Et c'est d'ailleurs ce que va dire WrestleVotes, qu'il ne serait pas étonné que Gunter soit le prochain champion du monde après Roman Reigns, voire Cody Rhodes. Voilà, c'est une éventualité. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas les amis à me faire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que selon vous, c'est une possibilité de voir Gunter devenir champion du monde d'ici cet été ? Je vous affiche le récap de la news. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais je le précise encore, WrestleVotes est quand même l'une des sources les plus fiables aujourd'hui en ce qui concerne les news sur le monde du catch. On enchaîne avec Drew McIntyre qui lance un challenge, et qui lance un challenge justement à quelqu'un que vous connaissez très très bien, et on vient d'en parler, c'est notre ami Gunter. Effectivement, alors ça ne s'est pas vu à SmackDown parce que c'est une promo qui a été uniquement diffusée sur les réseaux sociaux après le show, mais Drew McIntyre a bel et bien, après SmackDown, dans le petit talk show d'après SmackDown, lancé un challenge à Gunter. Il l'a défié pour un match à WrestleMania 39, mais ce n'est pas tout, puisque Gunter étant le champion intercontinental, Drew McIntyre a montré son intention de devenir champion intercontinental durant le plus gros show de l'année. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Gunter va accepter ce face-à-face avec Drew McIntyre ? Pour l'instant, il n'a pas réagi, pour l'instant, nous n'avons pas eu de la réponse de Gunter. Je pense que ça devrait venir la semaine prochaine, enfin cette semaine maintenant, à SmackDown. Vendredi, on devra en savoir un petit peu plus. Un SmackDown qui aura d'ailleurs lieu du côté de Washington DC. Je vous affiche le récap de la news, là aussi les amis, n'hésitez pas à me faire vos pronos dans les commentaires. Est-ce que selon vous, nous aurons un Drew McIntyre contre Gunter ? Je vous rappelle également que la rumeur veut que ce soit un triple straight match du côté de WrestleMania. Sheamus devrait s'ajouter à la partie, alors est-ce qu'il s'ajoutera ? Est-ce que finalement on restera sur un match 1 contre 1 ? C'est une éventualité également, parce que les plans peuvent changer jusqu'à la dernière minute à la WWE, vous le savez. Donc, il va falloir être patient pour le savoir. Parlons maintenant du main event de la nuit 1 de WrestleMania, puisqu'on le sait, on aura durant le main event de la nuit 2, un match entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Ça, c'est officiel. Maintenant, enfin, c'est pas encore officiel, mais on se doute que le match aura lieu durant la nuit 2. C'est le match le plus attendu, le plus gros match de cette carte de WrestleMania. Donc, il n'y a pas trop de suspense concernant ce match. Maintenant, concernant la nuit 1, quel match peut potentiellement faire le main event ? Et c'est là où beaucoup de questions se posent, et les sources américaines ne sont pas d'accord entre elles, déjà pour commencer. On a premièrement notre ami Delve Medzer, du Wrestling Observer, qui pense que le main event de la nuit 1 sera le match entre Charlotte et Rhea Ripley pour le titre féminin. Et une autre source, qui est WRKDRrestling, sur Twitter, nous affirme que ce ne sera pas ce match, et que ce sera bel et bien un autre match qui fera le main event de la nuit 1. Et ce match, ça serait le match pour les titres par équipe de SmackDown, détenu actuellement par les Hussos. Un match qui, normalement, même si pour l'instant, on n'en prend pas la direction, mais voilà, on va voir comment il va évoluer le scénario, mais en tout cas, on devrait arriver à ce match. Un match entre les Hussos, et de l'autre côté, Kevin Owens et Sami Zayn, qui devraient à nouveau être alliés pour aller essayer de détrôner ces champions, aller détrôner les Hussos. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à patienter et voir qui aura raison entre Meltzer et cette autre source de Twitter. Je pense qu'il est un peu tôt, et je pense qu'il va falloir attendre l'évolution des rivalités, et je pense vraiment que jusqu'à la dernière seconde, l'ordre des matchs peut changer à WrestleMania. Donc je pense qu'en fonction de comment vont évoluer les différentes rivalités, celle qui amènera le plus de hype auprès des fans sera celle qui décrochera le ticket, je pense, pour la nuit 1 de WrestleMania. C'est ce qui me semble le plus logique. Personnellement, si je devais choisir, j'avoue qu'un petit Charlotte Rhea Ripley en main event, je pense que ça peut être très très bon, et ça serait un très très beau moment pour Rhea Ripley qui serait entièrement mérité. Donc j'aimerais bien, c'est vrai, avoir le Charlotte contre Rhea Ripley. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, et à m'a donné, selon vous, quel match mérite le main event de la nuit 1. On enchaîne et on termine avec les fans européens qui se sont fait remarquer cette semaine. Effectivement, pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant cette semaine, enfin maintenant la semaine dernière, sortez les tickets pour Money in the Bank. Je vous rappelle que Money in the Bank aura lieu le samedi 1er juillet, et ce sera du côté de Londres, ce qui marque quand même le retour d'un gros pay-per-view, on parle d'un pay-per-view du Big Five, du côté de Londres, donc très proche de chez nous, très proche de nombreux pays voisins, et donc à cette occasion, bien durant la mise en vente, évidemment, il y avait énormément de monde pour essayer d'obtenir des tickets. Je vous rappelle que Law2Arena, c'est une arène de 20 000 places, donc très peu de places disponibles. On avait une phase de pré-vente mercredi et jeudi. Durant ces deux phases de pré-vente, beaucoup de tickets ont été relâchés, mais énormément de monde pour assister à ces pré-ventes, ce qui fait qu'il était extrêmement difficile de s'en procurer. Je suis bien placé pour le savoir parce qu'on a essayé avec 5 personnes de dégoter des tickets et ça a été très compliqué. On n'a pas réussi à avoir tous nos tickets durant ces deux phases de pré-vente. On avait des files d'attente avec plus de 30 000 personnes, c'était vraiment extrêmement difficile. Et la mise en vente des tickets a eu lieu vendredi dernier, donc c'était le dernier jour. Et là, tenez-vous bien, puisque c'était là aussi très difficile d'obtenir des tickets. Ils en ont relâché très très peu parce que la plupart des tickets ont été vendus pour le mercredi et le jeudi durant les phases de pré-vente. Et l'arène a été complètement sold out en moins de 1 minute. Effectivement, en moins de 1 minute, la totalité des tickets combo pour SmackDown et Money in the Bank à Londres ont été vendus, donc ça a été extrêmement difficile. On a réussi de notre côté à se procurer tous nos tickets, mais voilà, on n'a pas pu être côte à côte. On sera malheureusement séparés. On part à plus de 8 personnes et donc malheureusement, on ne pourra pas être tous ensemble. C'était trop compliqué d'avoir des tickets. Et le principal, c'est d'en avoir parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas réussi à dégoter des tickets. Donc je suis vraiment désolé pour vous. Alors, il y en a d'autres qui devraient être relâchés prochainement avec uniquement des tickets pour Money in the Bank sans le SmackDown parce qu'actuellement, ce sont des combos où vous avez le ticket pour SmackDown et Money in the Bank en même temps. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour les nouveaux tickets qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Et on espère se retrouver très très nombreux du côté de Londres pour ce paypal view qui risque d'être explosif avec une ambiance de malade, je pense, parce qu'on sait que les fans européens sont chauds et si en plus, l'arène est complète comme ça, ça risque d'être vraiment assez exceptionnel. En tout cas, c'est l'un des moments dont j'ai le plus hâte cette année ce paypal view Money in the Bank parce que ça va être, je pense, vraiment, mais alors vraiment incroyable. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine à tous. Bonne chance à tous ceux qui reprennent les cours ou le travail aujourd'hui. Je vous oublie pas. Je vous dis tchou bye bye et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501